Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue le film d'animation, on continue Ghost in the Shell. Alors, aujourd'hui, on parle de Ghost in the Shell 2 Innocence, le deuxième film autour de Ghost in the Shell, toujours par le même réalisateur, Mamoru Ochi. Alors, on a déjà parlé de Mamoru Ochi, de sa carrière dans la vidéo précédente, donc avec son Ghost in the Shell, évidemment, mais aussi son Tenshi no Tamago dans les années 80. Donc, on a quand même, face à nous, et on le sait très bien, un grand réalisateur. Le film va toujours être réalisé au sein de Productions IG, avec la participation notable d'un certain studio Ghibli, qui va emmener la production du film, en partie avec Productions IG aussi, grâce à un homme, notamment, Toshio Suzuki, assez connu, évidemment, au sein de l'industrie Ghibli, un gros producteur, c'est le producteur principal des films d'animation du studio Ghibli. Donc, voilà, c'est assez intéressant. Donc là, on voit quand même... Bon, ma production IG, on connaît, voilà, très science-fiction, c'est un gros studio d'animation. Ajouter à un studio Ghibli qui a quand même une sacrée bonne réputation, ça va nous donner un bon film d'animation. Un film d'animation qui sort le 6 mars 2004, soit quand même 9 ans après la sortie du premier film. Donc, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est une suite aux événements de Ghost in the Shell, mais si vous n'avez pas vu Ghost in the Shell 1995, vous n'avez pas forcément besoin de le voir pour essayer de comprendre Ghost in the Shell 2 Innocence. Parce que Ghost in the Shell 2 Innocence a un propos relativement compliqué, et qui se suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'on va reprendre aussi des thèses et des choses... Comment le dirais-je ? Des choses importantes, mais en les poussant plus loin. Donc, des choses importantes qui étaient présentes dans Ghost in the Shell, le premier, vont être reprises dans le 2, mais peut-être poussées encore plus loin. Ghost in the Shell 2 Innocence, comparé au premier, je trouve qu'il est encore plus sombre. Ne serait-ce que si on compare les images promotionnelles des films ou leur couverture de DVD Blu-ray, on voit vraiment, je trouve, une ambiance beaucoup plus sombre et obscure dans le deuxième film. Et honnêtement, ça se ressent dans le visionnage. Moi, je trouve vraiment qu'il y a une ambiance qui pèse. Alors, je ne dis pas que dans le premier film, c'est joyeux et tout va bien. Pas du tout, ça reste quand même Ghost in the Shell. Mais le deuxième, je trouve, est encore plus dark que le premier. Ce film est comme le premier tiré du manga de Masamune Shiro. Ça, il n'y a pas beaucoup de changements. On continue sur la même histoire globalement autour du personnage du Major. Sauf que le personnage du Major, lui, il n'existe quasiment pas. On ne va quasiment pas le voir durant le film. Même pas ne serait-ce que dans des flashbacks. Le personnage du Major, alors que là, on se situe en l'an 2032, soit trois ans après les événements de Ghost in the Shell, on a un pas de nouvelles du Major qui a complètement disparu après la séquence finale du premier film en 1995. Ce que j'ai trouvé très intéressant est un espèce de début qui répond au début du premier film avec une espèce de méfiance et de rivalité entre la police humaine, la police des êtres humains, et la police des cyborgs dont Batuu fait partie avec la section 9, tout ça, tout ça. Même s'il y a Togusa, Togusaki est humain, voilà, voilà. Donc, il y a quand même une présence humaine au sein de la section 9, on l'avait déjà vu dans le premier film, mais la police est vue comme cette police, cette section 9 et les différentes sections de police spéciale est appelée la police cybernétique. Et donc, il y a une sorte de méfiance avec cette police humaine qui s'occupe des crimes des quartiers mâles fameux. Mais la section 9 est dépêchée sur la zone parce qu'il y a une implication de robots qui ont commis des meurtres, ce qui n'est pas normal vu que ces poupées, comme on les appelle, des poupées, qui sont d'ordre de poupées sexuelles, en fait, c'est un peu l'idée. C'est un peu plus ou... En vrai, c'est difficile, c'est des poupées de compagnie, des fois, c'est des poupées sexuelles. Enfin, il y a... On n'a pas de démonstration de leur usage. On en est encore heureux que ce soit le cas. Mais c'est pour ça, avec ces poupées tueuses, qu'on fait dépêcher la section 9 parce qu'on pense qu'il y a forcément une attaque terroriste, etc. Donc, ça dépend des forces spéciales. Mais quand les forces spéciales, à travers Batuu, arrivent justement sur place, il y a cette méfiance de la police classique, qui est du coup la police humaine. Et ça, je trouve que ça répond au premier film, où là, on n'avait pas une police humaine vs la section 9, mais plutôt les sections face aux sections. On rappelle que le majeur de la section 9 avait attaqué un bâtiment qui était cerné et qu'on voulait arrêter un homme au milieu. Une opération qui était menée par la section 6. Une espèce de rivalité entre la section 6 et la section 9 dans le premier film. Là, on n'a pas trop ce qu'elle a. La section 6, d'ailleurs, n'apparaît pas, en fait, du tout, dans La Seine et Chelle 2, Innocence. Il n'y a pas cette rivalité entre machine et machine, mais plutôt une rivalité machine-homme. Donc, on change un petit peu le propos. Je trouve que Ghost in the Chelle va peut-être aller encore plus loin, parce qu'il ne va pas vraiment confronter les machines à elles-mêmes, mais plutôt les machines face à l'humanité. Donc, c'est encore plus puissant. Je trouve que l'univers de Ghost in the Chelle était plutôt dans une plongée de machines vs humanité dans le majeur uniquement, donc dans le personnage du majeur uniquement, et peut-être aussi du master puppet, du puppet master, pardon. Du puppet master, voilà. Mais je trouve que c'est plus généralisé, en fait, au sein du deuxième film, et on l'observera à plusieurs reprises, à certaines séquences intéressantes du film. Autre chose qui est reprise après, du coup, cette petite introduction, le générique d'ouverture, avec la naissance d'un être cybernétique, un peu comme on l'avait vu avec la naissance du majeur dans le générique du premier film. Là, c'est plutôt la naissance de ces fameuses poupées tueuses, là, qui reprend l'idée et les codes de ce qui avait été mis en place dans le générique du premier film. Donc là aussi, on reprend cette idée dans le deuxième film, et ça colle toujours aussi bien avec l'univers de Ghost in the Chelle. Ensuite, on a l'une des premières séquences assez bizarres en termes de dialogue. Vous avez certainement observé, si vous avez vu le film, qu'il y a énormément de références à beaucoup de choses. Alors, je ne saurais pas faire une généralité, mais on fait de la référence à la Bible, on fait des références sur des grands philosophes, sur des grands penseurs, des écrivains, ou d'autres personnalités qui ont donc, et vraiment existé, qui ont probablement vraiment dit ça, enfin, je crois. Il y a énormément de références, que Batou va nous lâcher, et Togusa aussi des fois. Alors, je ne vais pas tous les mentionner, parce que je ne pense pas que ce soit très utile, et que je ne pense pas que les doutes ont une importance capitale dans le récit, mais je trouve ça particulier, en fait, d'avoir fait ce choix, de la part de Mamoru Ochi, de baser sa philosophie sur, en fait, des philosophies déjà existantes. C'est-à-dire que ses personnages, en fait, les pensées, et la pensée qui est en fait derrière Ghost in the Chelle 2 aient plus du rapport à s'appuyer sur des pensées qui existent déjà, pour essayer de faire appliquer, en fait, des pensées que nous avons peut-être aujourd'hui sur le monde futur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements. Alors, c'est plutôt habile de faire ça aussi, parce que ça permet de rattacher, en fait, la pensée robotique de son univers sur quelque chose que nous pouvons comprendre. Alors, comprendre, après, c'est un grand mot, mais ça nous rappelle des problématiques et des pensées humaines qui sont peut-être d'actualité, et de montrer que cette actualité-là, ça concerne aussi ces machines dans son univers à lui. Enfin, même si ce n'est pas lui qui a créé l'univers, mais vous avez compris l'idée. Moi, je trouve ça plutôt intéressant, même si c'est un choix un petit peu particulier, et que peut-être que ça peut rendre le truc un peu indigeste, quand même. C'est-à-dire qu'on a du mal, en fait, et qu'au bout d'un moment, les références philosophiques, bibliques, cheloues, au bout d'un moment, on commence à ne plus trop suivre et peut-être plus en apporter une grande importance à ce qu'il nous dit. Parce que je trouve que, voilà, dans le premier film, il ne le fait pas, enfin, il le fait moins, en tout cas. Malgré cela, à travers ce passage où Batuu et Togusa vont aller visiter des locaux responsables, en gros, de l'analyse cybernétique, avec le professeur Arwell, je crois que c'est comme ça, il y a des choses plutôt intéressantes qui nous sont mises en place et qui nous sont dites, notamment des références sur la troisième landamise d'Azimov, qui veut qu'un robot n'a pas le droit d'attaquer des êtres humains, mais doit, malgré tout, se protéger des dangers dans les situations nécessitant. Donc, voilà, il y a un peu cette liberté de pensée aussi du robot qui n'est pas trop censée le faire vu que ces robots-là, qui sont ces robotures, ne sont pas censés avoir de gosses, donc pas censés avoir de propres pensées, ce qui est forcé de constater pas vraiment le cas vu qu'il y a des petits débordements, comment dire. Mais ce qui est intéressant aussi ce passage, c'est ces idées des humains qui veulent absolument se recréer, donc de créer ces poupées. On a cette idée de poupée qui apparaît, qui est très importante, en fait, dans le récit de Ghost in the Shell 2, où on a une sorte de détachement de la conscience, c'est-à-dire une poupée ne peut pas avoir de conscience, point. Mais qu'est-ce qui se passe si un objet poupée, en fait, on lui en donne une, on lui donne un ghost, et du coup, on lui donne une conscience comme par exemple Batou, Togusa, qui sont... Enfin, Batou, pardon, pardon, pas Togusa. Togusa, c'est le troisième cas, au fait qu'il y a un être humain classique. Batou, lui, c'est un être cybernétique, mais qui a un ghost et donc une âme. Mais ce n'est pas un objet, vu qu'il a les mêmes droits et les mêmes... Voilà, les mêmes droits que n'importe quel citoyen humain. On l'avait vu à travers le premier film Ghost in the Shell, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, qui n'a pas changé. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a ce côté de la poupée et de son rôle de conscience et des droits qu'on peut lui donner, qui est une problématique assez forte. Ce qui répond directement à l'idée de l'intelligence artificielle actuelle. Ensuite, il y a quelque chose d'assez particulier. Une séquence qui m'a assez marqué, c'est la séquence où Batou va retourner chez lui et va faire coucou à son chien. Voilà, il y a son chien qui est à la maison, une espèce de basset qui... qui a l'air chou, quoi. Il lui donne à manger et je trouve, bon, Batou, à son habitude, n'a pas beaucoup d'émotions, ne fait pas vraiment de câlins à son chien. Alors, il va y avoir une séquence un petit peu plus tard où il va retrouver son chien, où là, ça va être un peu différent. Mais dans cette première séquence de l'apparition du chien, qui fait plus figure d'un animal mignon qui s'en fout un petit peu de ce qui passe à ce tour de lui, parce que c'est un chien, voilà. Et bien, je trouve que l'ambiance est assez pesante où le chien, dans cette salle un peu obscure, se promène, se balade, renive des trucs, et finalement, après une séquence assez lourde où je trouve que Batou ne montre aucune émotion avec son chien qui a l'air juste d'être là comme un objet de compagnie, se couche finalement sur son propriétaire alors que Batou est en train de contrôler des éléments d'enquête. Donc la séquence se termine de manière un petit peu plus légère avec le chien qui montre une certaine forme d'affection. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Montrer que l'animal, en fait, a peut-être plus d'émotions que la cybernétique. Et que de cybertiniser, cybertiniser, ça ne se dit pas, mais je m'en fiche, un corps peut s'avérer désastreux sur le comportement et les émotions. Ne serait-ce que des émotions simples qui est de montrer des signes d'affection, que ce soit évidemment à des gens, mais aussi peut-être à des animaux. Et effectivement, Batou a du mal avec le chien aussi, mais avec les gens. Et on le verra bien aussi à travers le personnage de Togusa et son coéquipier qui est peut-être aussi et qui aurait pu devenir une sorte d'ami après que justement ce Togusa s'occupe de son chien pendant un temps. Mais Batou, voilà, c'est plus vraiment un être humain et ça, ça pose des grosses questions sur qu'est-ce qui définit l'être humain. Et ça, c'est pas le film qui va répondre à cette question, mais plutôt le spectateur qui doit donner sa propre interprétation. C'est pour ça que les films cyberpunk comme ceux-là sont très intéressants à essayer de comprendre. Aussi, ce qui montre ce manque d'humanité, c'est ce manque aussi de contrôle de soi-même vu qu'il suffit de simplement de hacker ton cerveau pour te faire faire n'importe quoi. On l'a bien vu, après la fameuse attaque sur la gang des Yakuza pour essayer d'obtenir des informations sur ces fameux robots terroristes, les Yakuza vont se venger en piratant le système cybernétique de Batou, ce qui va lui forcer à se tirer dessus lui-même sur son bras et de se faire arrêter in extremis par l'un des autres membres de la section 9. Et donc, ça va bien se finir quand même. Batou va juste devoir remplacer son bras. Donc, c'est assez... Voilà, ça montre une non-maîtrise en fait de son propre corps quand t'es attaqué de manière cybernétique. Donc, c'est-à-dire quand tu te protèges plus. quelque chose, un être humain n'est pas sensible vu que normalement tu ne peux pas te faire attaquer. Ensuite, nos protagonistes partent, donc nos protagonistes qui se limitent à Tokusa et à Batou surtout, partent direction une cité qui est au nord du pays et qui fut une ancienne grande cité d'information qui dirigeait un peu la région mais qui a complètement chuté à cause de grands criminels ou petits brigands comme ils les appellent aussi qui ont un peu fait chuter la ville et que finalement cette ville stable qui était dirigée par des gangs et peut-être des mafias organisées s'est complètement effondrée aux mains de petits brigands. C'est-à-dire que c'est une ville qui n'a plus vraiment de structure et qui n'a plus vraiment de standing. On va dans ce lieu-là pour aller retrouver un certain Kim et on va le retrouver à travers un espèce de manoir géant et l'une des scènes les plus bizarres qui soit. À l'entrée du manoir on a une espèce de petite poupée encore ces fameuses poupées terroristes qui se situent à côté d'un basset d'un chien qui donc ressemble beaucoup au chien de Batuu avec le mot Aemaet je pense que ça se prononce comme ça Aemaet qui veut dire d'après Batuu qui nous le dirait un petit peu plus tard la vérité. Les deux avec Togusa montent vont rencontrer son fameux Kim qui fait sacrément flipper d'ailleurs et Kim ne répond pas vraiment aux questions parce qu'il a feinté en fait Togusa qui était le premier à le trouver et la séquence va se répéter plusieurs fois où la seconde fois on va avoir le visage de Togusa à la place du visage de Kim quand ils vont le retrouver dans la salle et la troisième où tout va s'interrompre le visage de Batuu après avoir vu ce visage de Batuu il y a justement ce espèce de croiseur qui n'existe pas un croiseur un destroyer sur les mers qui va tirer sur le manoir et tout détruire ce qui va tuer Batuu non pas Batuu pardon Togusa mais ceci n'existe pas c'était une illusion que Togusa a reçue de la part de Kim et ça Batuu avait compris cette illusion grâce justement à cette poupée et à ce basset en bas où le mot A-M-A-ET dans la deuxième version avait été changé en un mot M-A-ET M-A-ET qui veut dire la mort ce que Batuu nous explique aussi on n'a pas d'explication sur la troisième apparition vu que cette troisième apparition c'est le chiffre 2501 enfin le nombre 2501 aucune explication sur ce qu'il veut dire celui-là mais à vrai dire ce n'est pas important ça a permis en fait à Batuu de comprendre que c'était dans un cycle infini et que la séquence se répétait mais avec une petite différence et cette petite différence c'était justement ce mot qui était écrit devant cette poupée cette poupée qui est aussi appelée son ange gardien et d'après les événements de la fin on comprend que cet ange gardien c'est rien d'autre qu'évidemment le major le major Mokoto Kusanagai qui est évidemment de retour à travers ce personnage de la poupée on la reverra un petit peu plus tard évidemment ce major à travers ce passage avec qui on a justement cette explication encore plus claire de la poupée versus l'humain versus le dieu c'est à dire que l'humain est incapable en fait de comprendre la vie la mort et tout ça parce qu'il a une conscience limitée mais une conscience de soi quand même c'est à dire qu'une conscience de soi s'empêche de voir mourir vu qu'on a conscience de nous-mêmes une question que les animaux n'ont pas ou que les poupées n'ont pas c'est à dire qu'on suggère que les animaux et les poupées n'ont pas de conscience et donc n'ont pas cette appréhension de la mort vu qu'ils la comprennent pas vraiment nous on sait qu'elle est là on sait qu'elle est inexorable mais on la comprend pas non plus du coup elle nous fait peur c'est ça que ça veut dire vu qu'on est l'humain on n'a pas aucune conscience mais on n'a pas une conscience infinie de la compréhension absolue de ce qu'est la mort parce que ça c'est réservé à qui ? à Dieu donc ça c'est une idée que je trouve plutôt intéressante où l'humain se situe entre cette conscience infinie et cette conscience zéro on n'a pas la conscience infinie on n'a pas la conscience zéro on a une conscience de notre mort mais on n'arrive pas à comprendre ça c'est un point de vue que je trouve plutôt intéressant et qui honnêtement peut se défendre d'après aussi des principes philosophiques mais aussi donc humains ou des principes divins donc de l'ordre religieux c'est quelque chose qui a plutôt du sens et je trouve ça quelque chose qui vraiment ça peut se défendre c'est une philosophie que je trouve plutôt intéressante et à travers du coup ces évolutions cette cybernétique l'homme se détache peut-être de plus en plus de cette mort vu qu'il maîtrise en fait les lois de l'évolution et que les lois de Darwin en fait on n'en a plus rien à foutre parce qu'il y a on peut réparer en fait notre corps à travers la cybernétique donc les lois des animaux qui s'appliquent aux animaux bah aux êtres humains ne s'appliquent plus vraiment après cette séquence Batuu va s'en aller direction une station Hosh Offshore une station où on va produire les fameux robots terroristes pour avoir des fameuses preuves des preuves irréfutables dans l'application clair et naître avec des preuves matérielles du locus solus dans la création de ces armes ces armes on peut le dire à des fins terroristes donc pour l'emprisonner jugement tout ça tout ça les poupées vont être réveillées et malheureusement elles vont attaquer à peu près tout le monde elles vont attaquer les soldats et vont tenter d'encercler Batuu mais Batuu va être aidé par une de ces poupées et une poupée qui a été possédée par un certain cause qui vient du réseau d'informations qui provient plus précisément d'un satellite une certaine Major Mokoto les deux vont aller à un endroit spécial et le Major va pirater le système pour faire désactiver les poupées et se diriger vers les côtes et pouvoir condamner le locus solus avant de disparaître pour 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 toujours peut-être pas mais en tout cas pour un moment en quittant ce fameux corps et en disant à plus tard à Batuu du coup bon bah voilà point intéressant final quand même sur cette séquence c'est le fait que à l'intérieur de ces machines qui fabriquaient ces petites poupées on utilisait des âmes de petites filles humaines donc pour des ghosts humains pour les implanter dans dans ces poupées ce qui est donc la preuve irréfutable de l'illégalité de ce processus parce que mettre des âmes humaines au sein de robots fabriqués à des consommations de voilà d'utilisation pas très catholique si tu vois ce que je veux dire ou en tout cas de robots domestiques enfin voilà des trucs comme ça tu n'as pas le droit de mettre de ghosts dedans c'est illégal et c'est pour ça que tu les condamnes enfin dans l'univers de Ghost in the Shell c'est illégal et grâce au Major du coup et Batuu va pouvoir condamner ces personnes alors on le voit pas mais on va je pense que voilà on peut l'imaginer un peu plus tard avec un procès mais on s'en fout on le montre pas dans le film le film va plutôt se terminer dans une séquence où Togusa va remettre le fameux Basset à Batuu et Batuu va remercier etc Togusa va lui dire va remercier ma femme et ma fille de l'avoir émergé va enfin va va les remercier toi même si tu veux on rentre en gros et Batuu refuse et avec son chien entre les bras va s'en aller mais va être interpellé par la fameuse petite poupée que Togusa va offrir à sa petite fille une poupée qui n'a rien à voir avec les poupées tueuses de tout à l'heure mais qui est une poupée je dirais plus conventionnelle mais Batuu est capté par le regard de cette poupée qui lui rappelle sans autre le regard du Major ou en tout cas le regard du Major qu'elle avait à travers la poupée de tout à l'heure et donc plan fixe assez long où Batuu reste fixé sur cette poupée et cette poupée qui rappelle le Major mais aussi peut-être sur Togusa et sa petite fille qui ont probablement pendant cette séquence fait demi-tour et commencé à marcher vers leur maison en disant au revoir pour la dernière fois enfin pour la dernière fois du film à Batuu et il est peut-être aussi fixé sur la famille et la beauté que cela en tenant son chien qui est le seul être auquel il peut porter une petite forme d'affection mais ne le montre pas vraiment comme on l'a vu dans la séquence de tout à l'heure donc double séquence où Batuu est fixé sur l'amour familial mais aussi sur cette poupée sans regard on ne rechange pas de plan pour comprendre si c'est vrai ce que je dis on peut le suggérer parce qu'on ne voit pas formellement Tougousa et la petite fille et sa fille s'en aller direction de leur maison on ne le sait pas moi je peux le comprendre et je peux peut-être le deviner mais je ne peux pas le prouver à 100% que c'est vrai mais c'est comme ça que j'interprète cette séquence finale du film ensuite évidemment base générique et le film se termine et voilà c'est tout pour aujourd'hui alors voilà encore une vidéo qui sort le lundi parce que j'ai pas mal de choses à faire ces derniers temps bon normalement la semaine prochaine on va ressortir le week-end comme d'habitude pour la deuxième vidéo sur Steins Gate avec les épisodes 5 et 8 puis dans deux semaines la fin de Ghost in the Shell avec le new movie de 2015 et ensuite il y aura une petite pause parce que il y aura un truc spécial vu que je vais partir au Japon et ça va être génial parce que je vais être au Japon trop cool du coup il y aura une vidéo la semaine prochaine il y aura une vidéo dans deux semaines mais dans trois semaines il n'y en aura pas il y aura une petite pause ça je le rappellerai évidemment mais dans trois semaines pas de vidéo et du coup les épisodes suivants de Steins Gate les épisodes à savoir 9 à 12 il faudra du coup les attendre pas dans trois semaines du coup mais dans quatre semaines bon bah voilà il y aura un petit décalage mais en tout cas je vais essayer déjà dès la semaine prochaine ou au pire à mon retour de vacances au Japon d'essayer de ressortir les vidéos le dimanche alors j'ai déjà expliqué que le samedi c'était trop compliqué maintenant mais voilà là ça fait deux fois que je sors le lundi normalement je sors le dimanche je vais plutôt je vais reprendre ça donc là je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ce soit la dernière que je sors le lundi et que du coup la prochaine sortira le dimanche enfin les deux prochaines sortira le dimanche et puis ensuite celle d'après il y aura une pause parce que je serai au Japon et quand je serai au Japon je ne manquerai pas de faire des petits postes réguliers sur la chaîne pour montrer une certaine forme d'activité peut-être justement le dimanche pour l'activité régulière de la chaîne enfin peu importe je verrai encore et sur ce ben voilà on va conclure je vous dis à plus tout le monde de la chaîne – Sous-titrage FR 2021